Dieu, et ce n'est-ce que tu viens de faire d'Hicham avec conviction ? S'il rencontrait un bousier, l'Andranda s'approchait de lui, et l'écrasait en faisant une grimace du coin de la bouche, comme pour casser une noix. Le soleil dardait ses flammes dans le moindre recoin de la ville d'une éblouissante clarté, de lourds nuages renfermés sur le sol une chaleur écrasante. D'autres plantes avaient le ton rose vif des cicatrices qui se ferment. Pour se délivrer des hyménoptères, Aban et Hicham battaient les arbres, à grands coups de gaulle. La meule saignante d'un soleil immense écrasait le monde. Toute vie semblait suspendue, dans la tendance on ne savait quoi. L'espace était mirotant d'abeilles. Quelques plantes semblaient couvertes de pansements, plaquées d'accent noir mercuriel, d'ongans verts de belladone, piqués de grains de poussière, par les mica jaunes de la teinture d'iode. Le peintre, au lieu de répondre d'une façon intéressante à Hicham, ce qu'il aurait probablement fait s'il avait été seul avec lui, préféra se faire admirer des convives en plaçant un morceau sur l'habileté du maître disparu. Hicham l'emportait par d'autres côtés. Hicham croisa les bras. Une grande lumière blanche usait les reliefs et les couleurs des choses, il y avait dans leur jardin des marguerites, toutes sans calice. Le ciel bleu était une dérision, il faisait très beau. De la vipyrine embarrassait les charmilles, les allées étaient couvertes de mousse, partout les tournesols foisonnaient. La chaleur sortait du sol comme de la voûte d'un four. Avant qu'il avait fait Hicham saluer l'Andrada avant qu'il l'identifiait, s'empressait de lui faire saisir la balle qu'elle lui tendait, comme si elle était une camarade avec qui il était venu jouer, et non une âme sœur qu'il était venu rejoindre. Lui faisant tenir par bien séance jusqu'à l'heure où elle s'en allait, mille propos insignifiants et l'empêchant ainsi de garder le silence. L'Andrada avoua que leurs enquêtes jusqu'alors n'avaient pas été fructueuses, et cependant les environs de deux mariens, comme tous les terrains jurassiques, devaient abonder en débris d'animaux. Vous le verrez. Hicham, très pâle, lançait des regards furieux, et ses deux étrangers, portant des cailloux dans leur mouchoir, n'avaient pas une bonne figure. Sous-titrage Société Radio-Canada